Salut les gentils leaders, c'est Vivien. Pour commencer, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, donc la nouvelle gentillesse du lundi. Et aujourd'hui, le message pour cette gentillesse, ça va être de dominer notre 4ème carton. Alors, dominer notre 4ème carton, ça va être... En fait, si vous le remarquez bien, ce 1er octobre, on arrive à ce qu'on appelle dans le 4ème trimestre de l'année 2018. Et le 4ème carton, c'est un petit peu la période dans le sport, où en fait, tout se joue dans les sports collectifs qui ont plusieurs cartons, comme le basket ou le foot américain, etc. Et en fait, il y a vraiment 3 clés pour dominer cette fin d'année. Et pour beaucoup, en fait, la fin d'année, ça va peut-être s'apparenter à... Je ne sais pas, peut-être les courses de Noël. Je crois qu'on est à 100 jours encore, donc c'est encore un peu loin. Ou des choses comme ça. Et la différence entre la moyenne et l'excellence, c'est que, justement, les grandes réussites et les grands champions, ce sont des personnes, en fait, qui vont faire la différence dans ce moment qu'on appelle le 4ème carton. Et la première clé, en fait, pour dominer son 4ème carton, c'est d'avoir ce sentiment d'urgence. Et ce que j'ai remarqué en étudiant les grandes réussites et les grands champions, c'est qu'ils ont ce sentiment d'urgence en se disant qu'à la fin de ce 4ème carton, ou à la fin de ce 4ème trimestre, c'est soit une victoire, soit une défaite. Et pour la moyenne, vous verrez qu'à partir de maintenant, beaucoup de gens vont continuer à avoir un petit peu les mêmes habitudes pendant que peut-être 10%, 15% des gens vont faire ces petites différences, que ce soit déjà dans la mentalité, puis dans les actions prises au quotidien, en fait. Et quand on a ce sentiment d'urgence, c'est là où on est capable de faire de très, très grandes choses. Donc, ayez toujours un sentiment d'urgence. Et c'est comme ça que vous pourrez vous dire, voilà, le 31 décembre 2018, j'aurais tout donné et j'aurais pas de regrets. Donc, la deuxième clé, ça va être de faire l'effort supplémentaire. Alors, l'effort supplémentaire, c'est, il faut toujours se dire que quand on a un rêve ou un projet, on va dire que 90% des tâches sont faisables par la grande majorité, mais il faut chercher ces 10%. Quels sont les 10% ? Comment on peut augmenter nos performances de 10% ? Comment est-ce qu'on peut, voilà, se dévouer 10% de plus dans ces relations, dans ces projets ? Et vous voyez, il n'y a pas de secret. Quand on veut réussir de très, très grandes choses, il faut faire cet effort supplémentaire. Et l'effort supplémentaire, c'est faire ce que la plupart des gens ne font pas. Et par exemple, l'effort supplémentaire, pour moi, ça a été de faire des vidéos comme La Gentillesse du Lundi, parce que je sais que la plupart des gens n'oseront peut-être jamais faire des vidéos sur Internet ou donner des conseils à la majorité par peur d'éjouer, par peur du jugement, ou par peur peut-être de manquer d'inspiration, par toutes sortes de peurs. Et l'effort supplémentaire, c'est ça, c'est tout, c'est l'ensemble des actions qui nous permettent de progresser et de faire des efforts supplémentaires. Voilà, c'est comme ça qu'on peut surmonter la fatigue, surmonter les obstacles, et surmonter les difficultés. Difficultés comme le train rouvue derrière moi. Ce type de difficultés qu'on peut avoir un petit peu au quotidien. Et la troisième clé, en fait, ça va être de se dire que le succès est la seule option. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura jamais de mauvais moment, que vous n'aurez que des victimes. Il faut se dire que le succès est la seule. Il faut se dire, allez, c'est parti, là, on est dans le quatrième quartan de l'année 2018, et il faut y aller, il ne faut pas avoir de plan B. Il faut vraiment tout, tout donner, et il faut vraiment se dire que, même si pour la plupart, on travaille déjà dur, on peut chercher, en fait, dans nos vies, et se remettre en question pour savoir dans quel secteur on peut encore pousser encore un petit peu plus loin. Et le problème de, parfois, certains, de nous, les êtres humains en général, c'est que, par exemple, des fois, on est à un niveau 3 étoiles, et on peut pousser jusqu'à un niveau 5 étoiles, à un niveau 6 étoiles, mais on est tellement habitué à un niveau 3 étoiles qu'on a un petit peu du mal à se remettre en question. On va se comparer à ceux qui sont à un niveau 1 ou 2 étoiles, mais on ne va pas chercher à se pousser à un niveau 5 étoiles parce qu'on est content d'être à un niveau 3 étoiles. Donc voilà, avec ces 3 clés évoquées dans cette vidéo, on a déjà beaucoup, beaucoup d'atouts pour dominer notre quatrième quartan. Donc ça y est, on est dans ce quatrième quartan. Allons-y, go, 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 et c'est parti. Domino notre quatrième quartan avec plus de gentillesse. Allez, bonne semaine les gentilliteurs.